Après une victoire hyper importante face à l'AEK jeudi soir qui nous a permis de repasser le leader du groupe B en Europa League, c'est un gros match qui s'annonce pour le retour du championnat avec un déplacement à Lens pour le dernier match avant une trêve internationale de deux semaines. L'OM pointe actuellement à la 9ème place, Lens à la 10ème, les deux équipes ont vraiment besoin de points pour remonter au classement, ça illustre bien l'importance de ce match et dans l'avant-match on va s'interroger sur la compo que pourrait aligner Gattuso. On parlera de la dynamique des deux équipes avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics dans la deuxième partie de la vidéo. Comme d'habitude n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires pour être mis à l'honneur dans le prochain avant-match si vous avez trouvé le score exact. A la fin de la vidéo on découvrira d'ailleurs qui a été visionnaire parmi vous pour le match face à l'AEK. On commence directement par un focus sur la compo, face à l'AEK il y a des joueurs qui ont marqué beaucoup de points et d'autres qui ont été un petit peu en dessous. A voir si on doit s'attendre à quelques ajustements pour le match de ce week-end. Sur le dispositif je pense qu'on va rester sur le 4-2-3-1 parce que le 4-3-3 permettait surtout d'aligner Kondogbia, Veretou et Rongy en même temps. Au but ce sera Paulo Lopez, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise à ce niveau-là en dehors d'une blessure de dernière minute. Sur le côté droit on reverra logiquement Jonathan Kloss et à gauche j'aimerais voir Amir Murillo qui a été plutôt intéressant quand Lodi était blessé. Et pour le coup au vu des récentes performances de Lodi je pense que ça peut être une bonne idée de lui donner une chance de se montrer. En charnière j'aimerais revoir le duo Bemba-Balerdi qui fonctionne bien depuis le début de saison et ça s'est confirmé à nouveau face à l'AEK avec un match très solide. Au milieu je resterai sur le duo Kondogbia-Veretou qui a porté ses fruits jeudi soir. Offensivement c'est plus compliqué de faire un choix, j'aimerais revoir Ismail Assar sur l'aile droite parce que j'ai aimé son entrée face à l'AEK. Je ferai à nouveau confiance à Harid dans le cœur du jeu même s'il a été globalement décevant jeudi soir, ça reste l'un de nos meilleurs éléments depuis le début de saison. A gauche je garderai Iliman Ndiaye comme titulaire, on attend beaucoup mieux de sa part mais pour le coup je le laisserai comme titulaire étant donné que Correa est encore un petit peu juste en termes de conditions physiques. Mais je trouve que Correa a montré des choses intéressantes sur sa première période face à l'AEK. En pointe on devrait revoir Vitinha, à voir si Aubameyang sera de retour mais je pense que Gattuso maintiendra sa confiance à Vitinha pour ce match à Bollard. On entre directement dans l'analyse avec un focus sur la dynamique des deux équipes en commençant par Lens. Ils ont montré de très bonnes choses en Ligue des Champions avec notamment une victoire de prestige face à Arsenal, deux matchs nuls face à Séville et face au PSV. Lors du dernier match ils se sont inclinés à l'extérieur 1-0 face au PSV, ça les place 3ème du groupe à égalité avec le PSV avant de jouer Séville et Arsenal. C'est des matchs compliqués mais ils ont encore les cartes en main pour aller chercher une qualification en 8ème ou un reversement en Ligue Europa. En championnat en revanche c'est moins clinquant avec une 10ème place, 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Lors du dernier match de championnat ils n'ont pas trouvé la faille face à Lorient avec un match nul 0-0. Avant ça ils ont largement battu Nantes 4-0, il y a eu aussi deux matchs nuls face à Lille 1 partout et 0-0 face au Havre. Eux aussi ont du mal à lancer leur saison, la coupe d'Europe prend énormément d'énergie aux organismes et c'est pas simple pour des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer tous les 3 jours. Ils ont besoin de points pour remonter au classement et finalement c'est exactement la même situation que la nôtre en championnat. Ça démontre un peu plus l'importance de ce match entre deux équipes qui n'arrivent pas à lancer leur saison en championnat. Et étant donné qu'il y a moins de matchs avec le passage à 18 clubs, ce sera moins simple de rattraper l'écart avec les équipes qui sont en tête au bout du compte. Côté marseillais on a déjà grillé plusieurs jokers avec les matchs face à Metz ou Nantes par exemple, donc on doit absolument prendre les points avant la trêve de janvier. Encore plus quand on voit le calendrier qui est plus abordable que celui auquel on a dû faire face ces dernières semaines. Pour revenir à Lens, Francaise aligne toujours son 3-4-2-1 avec un trio défensif Grady, Danso, Medina devant les buts de Samba. Aguilar ou Frankowski à droite et Machado à gauche avec Abdul Samed et Nampalismendi dans l'entrejeu, même s'il y a aussi la solution Andy Diouf. Offensivement ils ont des joueurs capables de faire mal, on pense bien sûr à Waii dont on va reparler, Tomasson et Sotoka aussi. Ils feront peut-être jouer Fulgini qui est aussi un joueur qui a beaucoup de qualité, on a pu le voir à l'oeuvre ces dernières années en Ligue 1. C'est une équipe qui est bien construite, qui a des automatismes, c'est jamais simple de les jouer encore plus devant leur public. Ils ont besoin de points et une victoire face à nous pourrait aussi totalement lancer leur dynamique. On enchaîne sur l'OM qui sort d'une victoire hyper importante face à l'AEK, une victoire qui n'a pas été simple parce qu'on a encore vu le gros trou d'air en début de deuxième période. On a commencé à subir davantage, à montrer plus de déchets techniques et globalement à être moins en maîtrise que sur la première période. On a réussi à tenir bon grâce à un gros travail défensif de Bemba, Balerdi mais aussi de Paolo Lopez bien sûr. De l'autre côté on a eu pas mal d'opportunités pour mettre le 2-0 mais on a vraiment attendu les dernières minutes du match pour se mettre à l'abri. En tout cas cette victoire nous permet de repasser leader avant de recevoir l'Ajax au Vélodrome pour un match déjà décisif fin novembre. La statistique est terrible mais c'était notre première victoire à l'extérieur de la saison. On enchaîne avec un déplacement à Bollard dans une ambiance qui promet d'être très belle comme d'habitude. C'est jamais simple d'aller jouer là-bas, la saison dernière on avait perdu 2-1 et on avait surtout perdu la deuxième place au classement. Comme on l'a dit c'est un match important entre deux équipes qui ont besoin de points. Côté marseillais faut absolument relancer la dynamique en championnat parce qu'on a 6 points de retard sur la 5ème place, 10 points de retard sur la 3ème. Nos deux derniers matchs de Ligue 1 ont été globalement décevants, que ce soit la défaite à Nice en fin de match ou le match nul vraiment peu passionnant face au loss que le week-end dernier. Face à la ECA on a parfois vu de belles combinaisons offensives, un entrejeu qui fonctionne très bien avec Kondogbia et Viretou, une défense solide et sérieuse. On a manqué de réalisme à la finition parce qu'on a eu des opportunités, mais je trouve qu'on a quand même vu des signaux quand même encourageants. Faudra le confirmer dès dimanche soir en entrant bien dans le match, avec de l'intensité même si évidemment la coupe d'Europe nous pompe pas mal d'énergie, mais c'est pareil pour les lanceois qui jouent la LDC. On attendra de la maîtrise, de la justesse technique notamment offensivement parce qu'on aura des occasions, mais si on vendange trop on va se faire punir rapidement. Ce sera aussi très important de ne pas répéter ce qu'on voit trop depuis le début de saison avec les mauvaises entames de deuxième période qui nous coûtent cher, et une tendance à subir davantage en deuxième mi-temps quand on mène d'un petit but seulement. Face à la ECA on a réussi à tenir, mais les lanceois ont des arguments offensifs qui peuvent nous faire très mal, et faudra faire un match très sérieux défensivement pour aller chercher 3 points à Bollard. C'est pas simple d'aller gagner là-bas, et faudra être régulier sur 90 minutes pour le faire. Ça a pas été souvent le cas cette saison, mais c'est le moment de montrer les progrès qu'on a entrevus sur certaines séquences lors des matchs précédents. A l'image de ce que je disais pour l'Anse dans la partie précédente, une victoire à l'Anse nous permettrait de lancer notre dynamique en championnat, donc c'est très important de faire un grand match là-bas, en espérant ne pas trop manquer de fraîcheur parce qu'on a joué jeudi soir, mais comme on l'a dit c'est pas une excuse parce que l'Anse a aussi joué mercredi soir face au PSV. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'Anse, le premier joueur que je vais citer c'est Brice Samba qu'on a bien connu à Marseille, et qui est très performant depuis qu'il est à l'Anse au point d'être régulièrement appelé en équipe de France maintenant. C'est un gardien qui sait se montrer décisif et qui peut dégoûter nos attaquants avec ses parades réflexes, il faudra être capable de le prendre à défaut parce que c'est l'une des grandes forces de cette équipe lanceoise. Au milieu il y a un joueur que je trouve vraiment très intéressant et ce depuis Clermont, c'est Salis Abdul Samet qui a de très grosses qualités à la récupération, un joueur qui montre un gros abattage dans l'entrejeu, qui ne compte pas ses efforts, ce sera à Kondogbia et Veretout de prendre l'ascendant dans la bataille du milieu, mais ils auront un vrai client en face. Offensivement je vais citer Eli Wally qui a montré beaucoup de maturité en Ligue des Champions avec notamment 2 buts et une passe D. En championnat c'est 1 but et 1 assist pour le moment, mais c'est un attaquant à qui il ne faudra rien laisser, c'est un bon finisseur, il est aussi important dans le jeu en général, et c'est selon moi le principal danger côté l'en soit. Côté marseillais je vais citer Chancel Bemba qui a été vraiment très bon aux côtés de Balerdi jeudi soir, on a revu le Chancel Bemba qu'on a adoré sur les 6 premiers mois de la saison dernière, et il sera bien sûr à suivre parce qu'en face il aura Wally, potentiellement Thomasson, Esotoka ou Fulgini selon les choix de Franckes, il sera sollicité et on attendra de sa part qu'il sorte un match de la même qualité que celui de jeudi soir. Au milieu je vais citer Jordan Véretou qui a vraiment fait un super match jeudi soir, on a vu de belles projections de sa part, des passes progressives qui ont fait du bien, et surtout son très gros abattage en courant jusqu'à la 95ème avec la même intensité. Ce sera important d'avoir ce duo avec Kondogbia face à une équipe comme Lens qui va nous poser des problèmes. Offensivement je vais citer Ismail Assar qui a fait une bonne entrée jeudi soir, notamment dans les efforts défensifs qu'il a réalisés, il marque le but du 2-0 sur une offrande de Véretou, et j'espère que ça va le booster un petit peu parce qu'il a été globalement décevant sur les dernières semaines, je pense qu'il retrouvera sa place de titulaire et on attendra de la justesse technique et plus de tranchants offensifs de sa part. On passe au pronostic pour ce choc entre deux équipes qui ont à coeur de se relancer en championnat, comme je l'ai souvent dit dans la vidéo c'est jamais simple de gagner à Bollard et faudra faire un gros match pour y parvenir en montrant le moins de failles possible, pour autant si je dois donner un pronostic objectif je verrai un match disputé avec des débats plutôt équilibrés, je vois un match nul un partout qui finalement n'arrangerait aucune des deux équipes sur le point de vue du classement, après bien sûr la victoire est totalement envisageable mais faudra être régulier sur 90 minutes, réaliste à la finition et très sérieux offensivement. En buteur je vois un but d'Ismail Assar côté Marseillais et pour Lens je dirais un but de Wai. Avant de se quitter maintenant on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour le match face à l'AEK, vous avez été 8 à trouver le 2-0 score exact, bien joué à tous et merci d'être aussi nombreux à jouer à ce petit jeu du prono à chaque fois. Comme d'habitude n'oubliez pas votre pronostic pour LensOM dans les commentaires pour être mis à l'honneur si vous trouvez le score exact. De notre côté on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir la chaîne, c'est super important. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Harit dans les commentaires. De mon côté je vous dis à très vite pour le débrief du match, ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Merci d'avoir regardé cette vidéo !